Alors, pour la jeunesse de cette activité, il faut comprendre ce que fait le programme de la GZ dans la zone sud, notamment dans Casamos. Donc c'est vrai que le programme est entré dans sa phase 2 depuis 2021. Et sur cette phase 2, effectivement, on travaille sous trois grandes orientations. La première orientation qui concerne ce qui est formation professionnelle d'insertion. Une deuxième composante qui concerne tout ce qui est relatif à l'entrepreneuriat, au développement et à la création d'emprise. Donc une troisième composante qui s'occupe de tout ce qui est perspective et communication. Donc c'est justement en droite ligne de cette deuxième composante qui est l'entrepreneuriat que s'inscrit cette activité, donc avec les personnes en situation de handicap. Donc depuis quelques mois, on est un peu en négociation sur une telle activité qui concerne un peu le renforcement en compétence des personnes vivant avec le handicap. Donc sur la question de l'entrepreneuriat et la gestion du TPI. Aujourd'hui, que peut-on attend justement de ces personnes une fois formées, une fois orientées ? En fait, ce que l'on attend justement, effectivement, de cette formation-là, c'est qu'il y a deux catégories d'acteurs. Il y a certains qui ne sont pas encore initiés aux questions d'entrepreneuriat. L'idée justement, c'est de les orienter ou de les affecter vers tout ce qui est procédure, parce qu'ils ont un intérêt ou une appétence pour tout ce qui est question d'entrepreneuriat. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est que justement, on essaie à travers cette activité-là, de leur octroyer les outils nécessaires pour la gestion de tout ce qui est toute petite, moyenne entreprise. Est-ce que c'est ça ? C'est longtemps et que nous solliciterons au sein de beaucoup de partenaires. Mais cette année, JG a répondu favorable par rapport à l'accompagnement des personnes handicapées dans le cadre de formation et aussi des petites entreprises pour une formation de durée de 3 jours. qui va permettre aujourd'hui les jeunes handicapés d'acquérir des connaissances sur l'entrepreneuriat, mais aussi de les pratiquer. Donc c'est quelque chose que nous attendons depuis des années et ça vient à se nourrir parce que beaucoup de jeunes, ils ont fait des formations dans beaucoup de métiers. Mais aujourd'hui, ils ne connaissent pas comment créer d'autres entreprises, ils ne connaissent pas les gestions administratives, comment faire un business plan, un canavale de business. Et si quelqu'un n'est pas capable de la faire pour qu'il puisse bénéficier d'un financement, ça va poser problème. S'il n'a pas fait une gestion aussi pour qu'il vienne gérer son entreprise ou son activité, ça sera un grand problème. Si vous avez un appel à adresser aux autres organisations et aux autres bailleurs pour qu'un accompagnement des personnes vivant avec un handicap, quel serait cet appel ? Ok. Nous lançons un appel à tous les programmes ou des projets qui sont au niveau du Sénégal, particulièrement la région, pour qu'ils puissent en compte l'inclusion. Parce qu'on constate que beaucoup de projets sont intitulés dans le projet de l'inclusion, mais on ne le sent pas. Donc nous voulons que tous les partenaires qui interviennent dans la région des Yanzor, qui prennent l'inclusion en compte, que ce soit dans le renforcement de capacité d'abord en leadership, en développement personnel, en connaissance de la loi d'orientation sociale, mais en connaissance de tout ce qui est l'inclusion ou le développement local, ça nous intéresse. Mais notamment ce qui concerne l'entrepreneuriat et l'inclusion des personnes handicapées. Parce qu'aujourd'hui, à travers la loi d'orientation sociale, l'État du Sénégal a engagé de signer 15% sur ce qui concerne l'emploi des personnes handicapées. Et ces 15% ne dépend pas seulement au niveau de l'État du Sénégal, mais aussi ça dépend au niveau des programmes et des projets de l'État que l'État du Sénégal mise en œuvre, où les Yanzor ou l'État du Sénégal ont donné des agréments par rapport à ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !